Total félicitations à les autres gars qui a mis ça en place. Le Technoval de 1er mai, l'organisation, tout le monde qui a fait ça, respecte. Parce qu'enfin on a eu notre Technoval. Et il est revenu et tu sais quoi ? Pas de problème, pas de violence. J'étais là en 2013 pour défendre Noise Control Audio 5 System. Juste pour ça. Pas parce que c'était Technoval mais parce que mes porteurs me demandaient d'aller. Mais c'était comme le film District 9 avec les cuffs qui tournent autour, avec des trucs dingues qui espacent. Il y a beaucoup de tensions entre tout le monde. Mais cette année, vraiment, j'ai vu les gens se coupent de chacun et de chacun. Ils ont arrêté le sonore au midi pour nettoier le site, pour que tout le monde ramasse la merde et tout. Nickel. C'est devenu normal ça. Super bien fait. Et c'est la preuve qu'en fait, tu n'as pas besoin de legaliser le truc. Parce que quand tu donnes au peuple quelque chose, et c'est vraiment un E, ils travaillent le truc avec un mot. Du coup, il n'y a pas de problème. Et quand tu prends ça de le peuple, tu dis ok c'est legal maintenant, parce qu'il faut protéger tout le monde et tout ça. C'est la merde, c'est le bordel. Non mais Technoval doit rester illégal. Si tu es comme ça au départ, ça devrait rester comme ça. Et tant que c'est illégal, je viens. Mais si c'est encore ça qu'on va, je ne vais pas. Cette année, je ne pouvais pas aller parce que j'étais aidé à une crew à Milan, à des riots de G8 à Genova. Il y avait une sorte de figure politique qui était mort en action, et c'était un bénéfique parti pour la famille de ce gars. Et il y avait un mouvement qui s'est passé. Il y avait un mouvement qui s'est passé. Il y avait un groupe qui s'est passé pour revendiquer et pour prouver sa innocence et carry on le fight. Et donc, tout le monde était en train d'avoir un propre Technoval. parce que, de tous les reports que j'ai vu, c'est comme le Technoval que France a besoin d'un certain temps. J'étais dans un parcours en Milan, central de Milan, et il y avait 2,500 de nous. Et nous restait jusqu'à mid-day. Et on a fait une parade de street dans la ville. Donc, oui. Je suis juste heureux que j'étais en train de faire quelque chose. Le meilleur surfer sur Terre ne peut rien faire sans la vague. Du coup, dans les années 80-88, autour de là, il y avait un tsunami. La musique était complètement nouvelle, fraîche. Du coup, tout le monde peut faire tout, tu vois ? Et du coup, les gens qui ont fait la musique de cette époque-là, on était vraiment en train de surfer quelque chose de magique, tu vois ? Aujourd'hui, beaucoup de... Tu vois, quand tu vois une vague crash, tu vois, au départ, c'est fou ! Et après, ça commence comme ça. Du coup, c'est plus en plus dur à surfer, tu vois ? Du coup, aujourd'hui, on est dans une époque où tous les styles de musique, si c'est hardcore, techno, house et tout ça, on s'en fout. On est dans une époque où il faut des bons surfers. Il faut vraiment des gens qui sont capables d'aller dans un endroit sans vibration et générer des vibrations avec le petit peu de vague qui est là, dans chaque style. Parce qu'en fait, quelque part, tu peux dire que quand tu es jeune, cette bouteille de vin-là, n'importe laquelle, ça va. Mais avec le tombe, tu commences à te rencontrer que c'est plutôt cette bouteille-là que je préfère. Voilà, parce qu'au départ, quand c'est fraîche, c'est fraîche. Mais avec le tombe, ça devenait un peu plus dur. C'est pour ça que les DJs qui peuvent faire voyager aujourd'hui dans n'importe quel style, c'est les DJs qui sont capables de générer la magie avec un petit peu de vague. Nina Kravitz, je trouve intéressant parce qu'elle balance des morceaux que les gens de mon époque, on ne va jamais balancer parce que pour nous, c'est fait. Tu vois, c'est impossible de balancer. Pourquoi balancer ? Parce qu'on a connu ça, c'est fait. Mais en fait, elle m'a appris un truc qu'on fait tellement de temps à passer que quand elle balance un morceau que nous, on a connu 20 années avant, tu vois que ça touche et ça connecte avec les gens qui n'ont jamais eu ça. Et après, j'ai dit, oh, je vais faire ma gueule parce que, putain, c'est vrai que cette musique est toujours dangereuse, tu vois ? Elle est toujours capable de parler fort. Et ils respectent les DJs comme ça, qui rient en tout dire ça et les gens d'aujourd'hui qui n'ont pas eu ça, tu vois ? Parce que ça marche et ça amène encore quelque chose qui était peut-être un peu oublé. Parce que les productions d'aujourd'hui sont devenues un peu trop parfaites, tu vois ? Tout le monde, parfaites, tu vois ? Et le point, c'est ça, c'est quoi le problème de faire une erreur ? Tu sais, combien de fois j'étais sur scène avec mon live, ça m'a dit, mais en fait, deux fois, ça a basculé vers quelque chose super. En fait, oui, un petit moment de déclic et après, oh ouais, bang ! Tu vois, la musique va là maintenant. Et c'est cool de voir ça sur scène, de voir quelqu'un, wow, wow, bang ! Et tout d'un coup, la musique est nickel, tu vois ? Et c'est maintenant, c'est aujourd'hui, c'est pas pour demain, c'est pas pour avant, et c'est pas pour Paris, on sait pas où on va, on surfe les vagues, tu vois ? Et là, ça, c'est fraîche. Et t'as toujours des grandes classes comme Jeff Mills ou Laurent Garnier, les gens comme ça, tu vois ? Qui pour moi, je pense, génèrent de magie, comme j'ai dit, Nimi Kravitz, génèrent de magie. Et même, on peut aller plus loin dans le passé, c'est P-Funk, tu vois ? P-Funk, ils sont toujours en turn, Funkadelic, George Clinton, il va sur scène et wow, il génère de la magie, tu vois ? Peut-être le meilleur exemple, et c'est intéressant parce qu'on vient d'une soirée gratuite, mais prendre un album de Bob Marley, tu vois ? C'est vendu dans des millions de copies partout sur Terre, mais tu peux être dans le plus puré endroit avec aucune vibration sur Terre, tu mets un truc de Bob Marley et ça monte des vibes, tu vois ? Et c'est ça qu'on parle ici, c'est le principe. Jimi Hendrix, c'est l'église électrique. Je ne sais pas si c'est possible de parler de l'évolution dans le monde aujourd'hui parce que tout a été fait et que nous sommes seulement humains et que la seule chose qui va faire, c'est probablement, c'est une invasion alien. Je vais vous dire ce que j'ai vu quand j'ai reçu au Technivool en 2013, au Cambrai, qui est une très intéressante partie de l'anthropologie. A lot of these sound systems that wanted to sort of, you know, the message, the movement, the message, the movement. It was like they were all lined up like little tin soldiers, one sound system next to the others, like all on the macadam, you know, all on the tarmac, you know, all playing the same music all the time, all day long, all night long, all day long, you know, from Thursday to the next Monday, Tuesday, it was just hard tech, hardcore, hard tech, hardcore, all laid out on the macadam, all the way along. All the cameos were behind, so you just got the sound system in front. The message comes from the sound system. They were all like behind, like, you know, almost like operating it like a gun. And then you go to the other parts, like the Palouse, you know, on the grass and stuff like that. And then you saw a lot of like, you saw a lot of sound systems playing a very different selection of music, but they put all the trucks like this round in a circle. So you would come onto the grass and you would be like invited into their temporary home. You could even take your shoes off and feel comfortable and you could go there and you could have a nice time and you could have a party. You didn't give a fuck about the message because the message is already there. You're in, you're in the music you do. You are the message. You are sort of doing that. You don't need to stand on the fucking tarmac and be angry and say, fuck the fucking police. Anyway, the police are behind you and they're watching and they're laughing. They're not paying any attention to you playing 220 beats per minute thunderous hardcore music and sticking up your fucking world. What can say? You know, it doesn't actually matter. So, like, why can't we just have a little bit of everything? This was really good to see that there was actually a difference in mentality and the way people think. And no one actually needed to say anything to prove that that mentality was there. It was like, if you want to have a party, come on the Palouse. If you want to stand up for your fucking freedom, then you can stay on the Macadam. I think it's always been there. And if we're talking about it, it's always been there. And if we're talking about it, it's always been there. In fact, the thing that's crazy about a free night, it's when you start to define a free night. You have to realize that since the beginning of your life, there were people who invited people to go to the party, and it was a free night. It's always been there. And it's always been there. And you have to avoid putting things in a box. And sometimes when you become very popular, you start to have a moment of strength, and everyone starts to follow, we start simply saying, Ah, free night, free night, free night, hardcore, hardcore, in a room, with kathomine, or just... No, but let's go. Free night is free, it's free, you know? And everyone decides what it is. It's one of the reasons why, today, we're not going to finish the SP23. It's because, honestly, in the first 10 years of my life, I really thought that we were in a sort of revolution, the CK and all that, and somewhere we were. But for me, a revolution, it's that if one person does something, it's the right of everyone. And if we say that it's not possible for someone to do that, okay, we all accept that it's not like that. And when you see that some people in the free night make money, and some people don't, I don't think that it's revolutionary. For me, revolution, it's a free night where we share. It's partage. When the guy arrives to do his business, you say, hey, here, we share. You want that? You want that? You want that? You want that? We're here to share. And we've lost a little bit in the free night. So in the free night, if it's not free, we have a little problem. If we want to be revolutionary, we have to decide. Is it really free? And if it's free, we're going. We're going all together in this. That's to say, here tonight, there's no money. There's no money. There's no money. That's revolutionary. It's going to create interesting things. But as long as we're still in, oh, a lot of people do business, and the other people are free. And then, we ask the people who do things free by saying, ah, you're a commercial because you ask for a donation. You know? We had done something here a few years ago, in Rennes, you know? It was a kind of donation. And when we saw the Bac, we had only Brun. We didn't even have euros in the Bac. But, on the other hand, people were spending some important sums for other things. You know? So, hey, I see this. We see this. You know? We're not idiots. You know? So, if, in your heart, you come to a night and people ask you for help, because maybe for 5 years they're free. But this time they ask a donation. Give at least the price of the Clop. You know? That's a donation. But, when I see 10 centimes or 10 centimes and even they don't even have a lot of euros and there's no note for the people who have sacrificed their lives to do something for you. People don't have enough value to the event. Why do you think that people who are really in it start to say, hey, that's the reality? Because we see that we live. We put our lives on the line for that. and we risk our 100 euros for that. And we see that it's us who are criticized for commercial, but it's never the guy who sells 70 euros. No, he never, I've never seen a Tuff come to see the guy who sells 70 euros and say, oh, what are you doing? You know, when I saw the wave of Ketamin arrive in, what, 95, 96, and I saw the Tuff just inundated by Ketamin, you know, it was the vote of the people. The people chose that for the best or for the worst. I didn't agree, it was so sad, I didn't like it, but it was the vote of the people. You know, if we want it, it's what we want. And everyone chose Ketamin, because everyone chose Ketamin, and if someone starts to say, wow, I'm sorry, you know, you don't have to criticize these people, because, okay, we're not agree with the thing, you know, 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 that's a big thing, you know, there's no doubt you know. In fact, it's not about the beginning. There's a lot of criticism between people. I was in Marseilles and I was with the people who fought for two years enough at the weekend, you know, in a Squat, you know, they wanted donation. And you know, there's other Squatu that had come to the weekend because it was il faut que ça soit gratuit. Mais là on ne va nulle part. Si les gens choisissent de faire un truc comme donation, respecte ça. Parce que tout le monde parle d'anarchy, mais anarchy c'est ton droit personnel de faire ce que tu veux à ta façon sans que ça emmerde les autres. Tant que toi tu décides que je veux faire comme ça, anarchy c'est de respecter son décision. Tant que son décision ne affecte pas toi. Tant que tu ne déranges pas les autres, tu fais. Et c'est ça qui est le problème dans l'underground, c'est que tout le monde pense que je suis anarchiste et après aller casser les gars de les autres qui font un truc pas exactement comme ils veulent. Ça ce n'est pas des anarchistes, ça c'est des fascistes. Et c'est comme ça l'anarchy bascule en fascisme très vite. Quand les gens commencent à dire que moi j'ai décidé de faire tout gratuit pour rien comme ça, mais toi tu fais pour 10 balles entrées, ça veut dire que toi tu es purier, moi je suis génial. C'est fasciste, tu vois. Non, c'est juste les gars, sois détendu, acceptez que le monde est plus polyvalent, le monde est plus flexible, tu vois. On a le droit d'être différent de chacun et être soudé, tu vois. Je suis dans le sud, dans la fosse mer où on a vu des gens qui ont essayé de fermer le pétrole. À côté de Marseille. Voilà, à Marseille, à côté là-bas. Et en fait, là-bas, après pas mal de temps, ils ont bien réussi à bloquer le pétrole, ils ont envoyé le CRS, tu vois. C'est le monde où on est dedans, tu sais, le gauche est plus le gauche. Mais un truc que je trouve encore qui est exactement comme le premier truc que j'ai dit, c'est, tu sais, si on est en train de déchirer le gauche et d'avoir le front de gauche et après les communistes et après les anticapitalistes et tout ça, on n'a aucune chance, tu vois. Il faut vraiment roubler toutes ces différences et avoir une gauche qui est la vraie gauche. Comme on a vu avec Jeremy Corbyn en Angleterre, tu sais, on a subi en Angleterre. On a vu, je ne sais pas, on a vu Margaret Thatcher et après on a pensé à la gaucherie. Bon, à Tony Blair, tout va bien. Mais en fait, non, ce n'est pas la gauche, c'est comme une pièce. Ce n'est plus le parti socialiste, on ne sait pas qu'est-ce que c'est, tu vois. Mais le point c'est, c'est comme Tony Blair, c'est la même sorte de deception qu'on a eu. De coup, en Angleterre, on a attendu, attendu, attendu jusqu'à aujourd'hui et tout d'un coup, après on était vraiment dégoûté de la gauche et tout, ce mec Jeremy Corbyn est arrivé parce que la gauche n'a jamais déchiré, ça a resté Labour, Labour, Labour. Il a réussi à tout prendre, tu vois. Et maintenant en Angleterre, on a une vraie gauche, tu vois. Mais c'est parce que le parti Labour n'a jamais déchiré, tu vois. Ici en France, on a beaucoup de déchirements sur la gauche et c'est compréhensible parce que le pièce c'est la merde, tu vois. Le pièce c'est la droite. Voilà, voilà. Mais il faut que les gens gauchent, si les recommandations, c'est le sous des trois. Oui, cette loi de travail, c'est la plus grande foutage de gueule des gens, parce que tout le monde pensait que le communisme, c'était, vous savez, la pensée socialiste, c'était la réponse, vous savez, c'est que les socialistes devraient être les gens gentils qui veulent tous travailler ensemble. Et ces idées de, comme, «Staliniste-Russia », mais c'était juste Stalin, vous savez. C'était pas le communisme real et tout ça. Alors, cette fois, on a la même chose, c'est juste François Hollande. C'est pas le communisme real. Et c'est très, très triste que, vous savez, les policiers sont blessés aux gens, handicapés, pauvres, enfants, enfants. C'est parti d'avoir eu des enfants et les policiers, et les enfants ont été blessés à la police. Ils ne sont pas là pour rien, apart de... Vous savez, juste pour soutenir ce qui est passé. Et ces types de tactiques, de, vous savez, de faire l'aide de police et de l'utiliser en militant de fassions, pour faire tous les manifestants et ne les laisser pas à l'escleter, et puis sur les pieds, ces sont les types de tactiques que vous souhaitez d'un gouvernement fasciste. C'est le type de chose que vous souhaitez pour Jean-Marie Le Pen, par exemple. Mais nous n'avons pas ce que Jean-Marie Le Pen, nous avons ce que Manuel Valls et François Hollande qui sont supposés être les bons gars. Je me demande vraiment qui les bons gars sont maintenant. Je n'aime pas l'idée que j'ai besoin d'un visa chaque trois mois. Mais je n'aime pas l'idée d'enlever mon passport et d'être français, pour pouvoir rester légal dans ce pays. Ils ont déjà essayé de faire l'histoire de l'Union Européenne et je me suis dit, « What the fuck are you talking about? English people have got the right to work here. Here's a copy of my card decision. Which is no longer valid because you don't do them anymore. Here's my passport. Here's my last tax. I sent the big thing off. And they said, okay, that's fine. Yeah, all right, we believe you. You're allowed to live and work here. I'm like, well, yeah. And now with this Brexit thing coming, they're going to start asking me these questions again. It's just like, are you sure you're allowed to live and work in Europe? You're English, you're not part of Europe anymore. So yeah, that kind of side of it scares me. Moi, je pense que c'est un débat qui est foutu parce que, tu sais, il nous joue, tu vois, le vrai problème, c'est le taffeta, tu vois? Voilà. Et on parle de, oh, est-ce que l'on était à avoir quitté pour être dirigé par les racailles, pas les racailles, mais les mafias, tu vois? Parce que c'est différent. Mais le point, c'est, est-ce que la Gauche, est-ce que la Bretagne va déchirer d'Europe pour être dirigée par la mafia, ou rester avec l'Europe pour être dirigée par la mafia, tu vois? Oui. La vraie question, c'est taffeta ou la CFA, tu vois? Surtout la CFA, parce que ça, ça passe derrière, tu vois? Ce truc du Canada, tu vois? Oui, en taffeta, on bat un peu, mais là, on n'a même pas un référendum. On n'a même pas les choix. Il nous balance ça dans le même. On ne sait pas ce qu'il y a dedans, en fait. Voilà. On sait juste que ce n'est pas terrible. Et en plus, on ne se pose pas de questions. On n'a pas donné le droit de voter. Le débat... C'est juste, OK, vote pour rester avec l'Europe, pour ne pas avec la mafia ou pas, ou une différente sorte de mafia, ou, hey, on ne peut pas voter la tarte, s'il te plaît, on ne peut pas avoir ça sur la télévision, on ne peut pas parler de ça. Non, non, il n'y a pas de débat. Non, il n'y a pas de débat. Non, il n'y a pas de débat. Pour donner à les réfugiés, la logique, c'est les 500 personnes ici. Si tout le monde donne un euro, on a 500 euros. Et tu sais quoi ? Quand ce n'était pas moi qui fais le coup, tous les gens dans le coup étaient en train de dire que je m'en fous et tout ça, je n'ai pas d'argent, désolé, pas d'argent. Pas un euro pour les réfugiés qui ont souffert comme ça, qui sont victimes de notre gouvernement. Et qu'est-ce qu'on fait en Europe ? Et on profite de leurs ressources, qu'ils viennent de les payer, on fout les guerres chez eux, on met la bombe sur les enfants. Et on n'a pas un euro de notre milieu, de la soirée gratuite, on n'a pas un putain euro. À part quand c'est moi qui va, parce qu'ils ne vont pas dire à moi, oh non, je n'ai pas un euro. Mais, hé les gars, tu penses qu'on ne compte pas, on ne voit pas ça ? D'accord, plutôt que faire les soirées gratuits pour changer la situation avec les fachos, qu'est-ce qu'on fait ? C'est Artist in Action. On va faire des concepts, demander à toi de l'argent, payant, entrer, parce que tu ne donnes pas, sinon, pour après donner à les réfugiés. Et c'est dommage, c'est comme ça. C'est dommage, c'est comme ça. Vous n'avez pas de grandes labels qui peuvent tourner à une band, où les labels vendent les records pour la band, et peuvent tourner à ce que la band veut faire. Ça va nous vendre plus de records, c'est une bonne idée. Oui, nous allons vous financer sur votre projet humanitaire. Ces entreprises ne existent plus. C'est une bonne idée, c'est une bonne idée, c'est une bonne idée. C'est une bonne idée, c'est une bonne idée, c'est une bonne idée. C'est une idée, c'est une idée, c'est une idée, c'est une idée. Mais la plupart du temps, nous avons besoin d'utiliser les réseaux sociaux, pour que nous pouvons faire les gens à nos concerts, pour que nous pouvons payer notre rente. Donc, vous savez, c'est la façon dont c'est sort de tournée. Donc, avec une situation comme ça, aparte de la chose que nous avons, comme Artist in Action, qui est plus concentré sur les véhicules dans les camps de réfugiés, et les enseignants, je pense qu'il n'y a pas d'un des gens. Je ne pense pas qu'il y a pas d'un des gens d'un des gens d'un noir, avec un grand sound system qui joue agressifique, qui est allé dans le monde, qui est allé dans le monde, qui est allé dans le monde, que c'est que le mot de fascisme, c'est qu'il n'y a pas de travail en 2016. Unfortunately. Je ne pense pas qu'il n'y a pas d'un autre moment.